Musique What ? Tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour un peu C'est comme une vidéo pour la keynews où je vais vous présenter Donc il y a un produit qu'on peut dire aussi que ça peut être quelque chose d'assez important Une petite information que je vais vous filer A propos en fait, même à la fois ça va être un unboxing Donc d'une montre tactile qui s'intitule le ZGPAXS79 Bien sûr par connexion Bluetooth Donc un appareil que je vais vous présenter Je vous en ai d'ailleurs déjà présenté un au passage Donc c'était il y a peut-être un mois de ça Une montre d'ailleurs aussi tactile et qui provient de la même marque Gearbest Qui est d'ailleurs, j'ai pas mal regardé sur internet au niveau de cette marque là Parce que je me pose quand même pas mal de petites questions 25-30€ la montre tactile Sachant qu'il y en a une déjà que j'ai depuis un mois Que je teste depuis un mois Que je l'apporte voir tous les jours Et qui marche super bien Il n'y a pas trop de problème dessus Ça je vous en ai un peu parlé au niveau des critiques et tout Dans ma précédente vidéo Mais c'est vrai que c'est très très positif à ce prix là Pour 30€ on peut se dire avec l'envoi et tout sous les 6-7 jours Enfin eux ils disent 3-7 jours mais pour moi c'est plus 6-7 voire 8-8 jours Au niveau de l'envoi c'est vrai que c'est un peu galère Parce que ça vient pas de France ou de l'Europe C'est souvent on va dire une entreprise je crois qui est plus basée d'ailleurs en Asie Donc voilà Alors première chose c'est déjà cette montre là que je vais vous présenter aujourd'hui Elle fait énormément énormément référence Enfin quand on regarde comme ça on a l'impression limite d'avoir l'iWatch Et qu'à la fois c'est vrai que j'ai fait des petits comparatifs J'en ai mis à moi donc il y a l'iWatch aussi en plus de la même couleur Et que je me dis alors en fait on a l'impression que c'est comment dire Bah que c'est un peu une sorte de copie Alors à la fois non parce que bon on retrouve quand même des petites choses différentes sur cette montre là Et bien sûr on va dire qu'elle a beaucoup beaucoup moins de choses d'applications qui sont incluses dedans Donc ça je vais vous en parler juste après Juste une petite chose à vous dire quand même Je préfère me trimballer avec ce genre de montre Donc qui est à une trentaine d'euros qui marche assez bien Et ça je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec encore Parce que je suis assez déçu de ma précédente vidéo sur ma unboxing au niveau de ma montre tactile Parce que j'ai pas vraiment pu tout vous expliquer Parce que j'ai eu un problème avec mon montage vidéo Et donc en fait il y a eu des scènes qui ont été coupées Et j'ai pas pu tout vous dire Voilà toutes les informations importantes Et donc ici je suis content parce que je pense que j'ai déjà tout vous dire Et je préfère déjà avoir ce genre d'appareil C'est-à-dire un appareil qui va peut-être pas coûter très très cher 30 euros Qui marche relativement bien Qui répond en tout cas à mes envies Et qui voilà en tout cas s'il y a un problème Que ce soit technique ou autre Et bien voilà je vais pas être trop embêté Parce qu'au pire des cas tu peux t'en rajouter une autre Et donc voilà Donc ça ça pose pas de problème Mais c'est vrai que bon je me dis à la fois C'est qui Bon on est pas dans ce sujet là Mais un peu le pigeon C'est-à-dire est-ce que ça va être la personne Qui va s'acheter la montre à 300-400 euros Ou alors la personne voilà Qui va se prendre une petite montre à 30 euros Même si Et là je vais vous parler au niveau des petites critiques Que ce soit positif ou même négatif à la fois On va tout parler là dedans Donc déjà on peut mettre une micro carte SD Et une carte SIM à la fois dedans Donc ça c'est une très bonne chose La carte SD normalement elle peut aller jusqu'à 32 gigabits Il est intitulé dans la notice je crois Comme 8 gigabits maximum Sauf qu'en fait on peut en mettre une à 32 Et après ça passe pas 64 gigabits et tout Mais déjà 32 gigabits ça passe Enfin voilà ça passe crème pour une montre Donc il y a aussi une petite caméra De quelques mégapixels vraiment Moi même là en fait Cette caméra là je l'aime pas du tout Comparé à ma précédente montre Que j'ai pu recevoir Parce qu'en fait si vous voulez Là c'est vraiment comme si c'était une caméra frontale Alors que l'autre montre en fait La caméra était sur le côté de la montre Et je la trouvais beaucoup plus pratique Alors qu'ici en fait La webcam elle marche pas Ouais la caméra frontale ne marche pas super bien Et que c'est pas tip top quoi Mais il y a des choses super bien D'ailleurs le tactile n'est pas parfait non plus Pour moi je le compare à une sorte de Wiko bas de gamme Je dis pas que Wiko c'est forcément On va dire une marque qui fait du low cost principalement Quand on va se retrouver avec des smartphones à 200-300 euros Wiko Et bien on se retrouve avec quand même des très bons smartphones Donc attention à faire des critiques Et de amplifier les choses Dans une marque voilà Donc au niveau de la montre elle marche super bien Le tactile bon est pas super top Mais ça passe crème On peut envoyer des textos Faire des appels Donc en gros bien sûr Et bien la montre tactile est connectée Depuis votre smartphone Grâce à une application Donc je mettrai le nom de l'application dans la description L'application que vous pouvez télécharger normalement Sur iOS et sur Android Une application très simple D'ailleurs là je vais vous le donner Vous savez quoi Je vais juste vous donner le nom Et le rajouter dans la description Elle s'appelle Smartwatch Voilà Et donc il suffit de connecter par Bluetooth Et bien vos deux appareils Il n'y a rien de plus compliqué Ce que j'aime beaucoup sur cette montre là Et que vous allez le voir sur l'écran C'est que vous aurez une sorte de panneau de configuration Où vous pouvez activer et désactiver En gros le mode avion Comme ça vous allez économiser encore plus En termes d'autonomie Il y aura aussi Activer ou désactiver la Bluetooth Ce que je ne retrouvais pas en fait Sur la précédente montre Donc on peut faire pas mal de petits trucs Regardez au niveau des notifications C'est à dire regardez si on a eu des messages ou pas Bien sûr on a des petites options Qui sont rajoutées dedans C'est le podomètre Bien dormir La calculatrice Il y a aussi une autre application Que je ne vais pas vous la montrer ici Mais c'est que vous pouvez en gros Prendre une photo depuis votre montre Mais en gros L'appareil photo Ce ne sera pas depuis votre montre Mais depuis votre smartphone C'est à dire que depuis votre montre Vous pouvez vous connecter à votre smartphone Et prendre le contrôle de la caméra du smartphone Depuis votre montre C'est à dire en gros Votre appareil photo de votre smartphone Peut servir de webcam Donc ça c'est pas mal aussi Parce que c'est vrai que bon Enfin de webcam je veux dire D'appareil photo frontal Ou l'appareil photo qu'on retrouve derrière Donc ça aussi c'est sympa D'avoir cette petite application C'est à dire je vais juste vous le redire En gros depuis votre montre Vous pouvez vous connecter à votre smartphone En fait grâce à l'appareil photo C'est à dire que vous pouvez prendre des photos Avec votre smartphone Mais grâce à votre montre Donc ça c'est pas mal Ce qui a été intégré là dedans Donc je trouve que c'est quelque chose d'assez positif Après on peut faire des appels Ou autre Il y a un haut parleur On peut écouter de la musique Bon ça pour moi ça reste plus un gadget Je me rends vraiment compte en fait Qu'une montre tactile C'est plus un gadget qu'autre chose Mais à la fois ça peut vraiment servir Dans certains moments Où on a le téléphone dans la poche Où on peut pas vraiment l'utiliser Bah t'as un appel L'appel va s'afficher bien sûr sur la montre Et t'auras juste à répondre A activer le mode haut parleur Et à augmenter le volume à fond Et on entend quand même Plutôt bien en fait la personne Donc je suis pas déçu là dedans En plus le prix là je regarde C'est 25,74 dollars Avec donc free shipping Free shipping c'est en gros Il vous envoie gratuitement le produit Donc pour 25,74 dollars Ça fait environ une vingtaine d'euros Pour cette montre là C'est comme ça Moi ça me choque Mais je me dis que c'est mieux De prendre comme ils disent En 3-5 jours business day C'est à dire que Que voilà La montre vous allez la recevoir Normalement assez rapidement Mais qu'il faut payer Je crois quelques dollars Avec une assurance De 1 ou 2 dollars Donc en gros Pour 30 euros franchement Vous avez la montre En termes de qualité du plastique C'est plutôt bon C'est à dire que Voilà C'est pas un plastique Aussi dégueulasse Mais il tient bien Alors attention Je voulais juste préciser Une petite chose aussi Que je n'avais pas précédé Dans ma précédente vidéo A propos de la montre tactile C'est une critique Un peu aussi C'est elle perd sa couleur Mais bon A ce prix là aussi C'est pas quelque chose De super grave je trouve C'est à dire qu'il y aura Des petits endroits En fait sur les côtés De la montre Où elle va perdre sa couleur Parce que ça doit être Une petite couche de couleur Qu'ils ont dû mettre Sur le plastique Et que cette couleur là Au bout d'un certain temps D'usage Elle va commencer A s'abîmer Et voir un peu A disparaître Donc voilà Donc ça c'est à peu près tout En tout cas Pour cette vidéo unboxing Je suis très content De vous la présenter J'espère qu'ils vont m'envoyer Aussi d'autres produits Parce qu'ils ont vraiment Un tas de produits Mais très intéressants Un prix pas cher Et c'est comme ce que Je vous ai dit en début de vidéo A la fois je me dis Voilà Je ne dis pas que les gens Qui vont s'acheter une montre L'Apple Watch par exemple Ou la Samsung La montre Samsung tactile Ce seront forcément Des pigeons Je dis juste que Des fois ça sert peut-être Enfin voilà Il faut mieux réfléchir Et dire bon Moi j'en achète une 20 euros Il n'y a pas de honte Moi je n'ai même pas de honte A porter une montre comme ça Parce qu'elle marche très bien Très efficace Elle est jolie Et en plus de ça Bon souvent les gens Ils me disent Ah t'as l'Apple Watch et tout Je leur dis Bah non c'est pas l'Apple Watch Mais franchement A ce prix là 20 euros Au lieu de 300-400 euros Le prix de base d'Apple Watch Je me dis Ouais Franchement ça vaut le coup Je me dis 20 euros Au moins c'est un souci Un problème Allez 30 euros T'as un souci et tout Bon Pierre t'en recommande une Et voilà C'est pas si dramatique que ça Sachant qu'ils font plein de modèles A environ ce prix là Donc franchement C'est vrai que je suis comme ça Je bad Donc juste pour vous dire aussi Quelque chose d'autre C'est que j'en ai commandé Plusieurs de montre Parce que celle là Je la trouve Je trouve C'est C'est une super bonne affaire Et certainement J'en ferai gagner Sur ma chaîne YouTube Le problème c'est que Les concours c'est interdit Donc j'aurai juste besoin De vous dans la barre des commentaires De me dire ce que vous en pensez Et tout Et je pense que le concours Se passera normalement Sans doute Sur Facebook Ça c'est un problème aussi Avec YouTube C'est à dire qu'il y en a Plein de personnes me disent Ouais tu En gros je gagne des produits Grâce à ce genre de vidéos Et qu'à la fois Je les fais pas gagner Alors déjà Ils sont pour moi A la base les produits là Mais c'est sûr que moi J'ai pas gardé 5-10 montres Ou 3 enceintes 5 enceintes Chez moi Je peux les faire gagner Après faut réfléchir A une méthode Où les gens Vont pas râler Parce que moi Souvent quand j'ai fait Des concours auparavant Les gens ils râlent Ouais j'ai pas gagné Je gagne jamais D'autres raisons Et tout Et forcément moi après J'ai pas envie de les faire D'offrir Ce genre Ce genre de choses Parce que les gens Après ils se plaignent Ils râlent Et tout Et moi j'ai pas envie D'avoir une communauté Où je fais plaisir Et tout En offrant une montre Ça sera une montre Ou voire deux montres On verra bien Et que Et que les gens Après ils vont me dire Ouais j'ai pas gagné Et tout Bon voilà Déjà Je fais le geste Et tout Donc j'ai déjà fait ça Auparavant Ça a pas super bien marché Les gens après Et souvent ils se plaignent Mais faut pas oublier Quand même Que j'ai quand même Une partie de ma communauté En tout cas Qui sont assez matures Là dedans Et qui Même s'ils ont pas gagné Et bien Ils ont pas gagné Voilà Tu peux rien faire Donc voilà C'est à peu près tout Pour cette vidéo là En tout cas Je suis très content De vous présenter Cette vidéo là D'ailleurs là Je peux voir Qu'il y a des petits bugs En fait Excusez moi aussi Sur cette vidéo Au niveau de la montre Parce que j'ai vraiment aussi J'ai voulu Comment vous dire Vous Faire la vidéo Donc en caméra ici Et en même temps Avoir accès Direct Sur ma vidéo Unboxing Le problème C'est que ça crée des lags Et que là Je suis en train de voir En fait Qu'il y a des petits lags Donc j'espère Que ça va pas trop laguer Et que je pourrai uploader Sans aucun problème Cette vidéo là Merci pour tous les gens Merci pour votre petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Faites du personnel aussi Et voilà Merci pour tous les gens Puis je vous dis La prochaine Tchou Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz